Mathieu, tu vas nous parler de ta 207cc. Nous ferons un petit essai dynamique par la suite. Donc raconte-nous un petit peu l'histoire de cette 207, le modèle, la finition. Alors c'est 207 en finition 64. La finition 64 qui est indiquée ici sur la porte, sur les portes, sur la main arrière également. Effectivement, c'est marqué là. Alors quelles sont les caractéristiques de cette finition ? Alors les caractéristiques de cette finition, c'est l'intérieur qui est spécifique, à la 64. D'accord. Donc avec une cellerie bicolore, donc faray rouge. Oui, très jolie. Effectivement. Des tapis spécifiques, badgés également sur les fauteuils. Des tapis spécifiques qui sont badgés aussi 64. Et un détail que moi j'aime. Les ceintures. Les ceintures qui sont toujours. Ça donne un côté sportif. C'est quelque chose qui a été important dans mon choix. Au moment de me décider pour telle ou telle finition. D'accord. Est-ce que toutes les 207 CC ont les arceaux de sécurité chromée ? C'est très joli en tout cas comme finition. Sur toutes les finitions, elles sont chromées. C'est hyper qualitatif. C'est super joli. Sur les 206 CC, elles ne les ont pas toutes. Ok. Donc elle est équipée d'un HDX, c'est ça ? Oui. Alors c'est un moteur diesel, un lit de 6 avec 112 chevaux. Donc c'est plutôt souple à la conduite et surtout économique. Là c'est une phase 2. C'est une phase 2. Qui sont reconnaissables aux optiques arrière. La grille arrière est également sur le pare-choc avant la grille principale d'entrée d'air qui était redessinée. Et si ma mémoire est correcte, les anti-grounières aussi. Exactement. Alors ils étaient à fûts chromés sur les phases 1. Et là aussi. Là aussi, mais ils sont un peu plus déportés. Ah oui, c'est ça. Et ils sont intégrés dans l'entourage ici qui est noir laqué. C'est doré ? C'est la question que j'allais te poser. Il me semblait bien effectivement que ce n'était pas noir laqué comme ça. Mais c'est très joli, ça rend super bien. D'accord. Je vais effectuer sur la voiture. Ouais, ok. Alors, ces jantes, ce sont des jantes 17 pouces ? Ce sont les jantes 17 pouces et au canaïm. Ah voilà, ce sont les jantes au canaïm qui sont très jolies. Qui ne sont pas non plus les jantes d'origine. Ouais. A la base, elle est équipée en 16 pouces. Si je ne me trompe pas, ce sont les jantes Melbourn. Et il me semble, là, ça me branche. Ah oui, c'est possible. Voilà. Donc c'est aussi une petite modification que j'ai souhaité. D'accord. Je trouvais que ça fait encore plus de charme avec les 17. Et par conséquent, des pneus encore un petit peu plus larges. Oui. Là, c'est 195 ou 105 de large. Donc ça doit donner une meilleure assise au véhicule également. Oui, une meilleure assise. Voilà. Comme tu as des pneus qui sont davantage taille basse, en général, ça... Je n'ai pas senti énormément de... De différence. De différence. Enormément de différence. Puisque... On reconnaît que c'est un niveau qui est quand même assez ferme. de différence. De nouveau. De nouveau, du confort. D'accord. Donc on peut constater que tu as une peinture qui est en vraiment parfait état de conservation. Elle est de 2011, c'est ça ? En 2011, oui. Ça concerne la taille de ce coffre qui est quand même plutôt assez, assez grand. Je vois que tu as une jolie peluche dans ton coffre. C'est la mascotte qui me suit dans chacun de mes véhicules. Donc le fameux tendelé qu'on retrouve sur tous les cabriolets PSA, et puis je pense que toutes les marques utilisent ce système. En fait, le toit vient se replier sur ce tendelé. Donc il faut bien sûr qu'il n'y ait absolument aucun élément qui doit être positionné sur ce tendelé. C'est la sécurité pour que le toit se mette en mouvement et se rabatte. Donc il y a bien sûr une série de capteurs qui sont situés à différents endroits. Je ne sais pas exactement où sur la 207, mais en tout cas il y a toujours le fameux capteur qui est ici, et qui, lorsque le tendelé n'est pas mis en place, ne permettra pas le détoitage du véhicule. C'est souvent sur la 206, c'est souvent ce capteur-là qui tombe en panne. Voilà, donc un coffre qui connaît la taille, à peu près en litres, non ? Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que lorsqu'on rabat, ça permet quand même de pouvoir y mettre facilement. Il y a quand même beaucoup de hauteur aussi, parce que logiquement on peut garnir le toit jusqu'ici. Donc on peut y mettre facilement trois, trois, quatre valises avec des petits sacs aussi à côté. Ça permet de pouvoir faire partir une famille, une petite famille en vacances sans souci. Alors Mathieu, tu n'es pas non plus un personnage lambda. Tu es un grand artiste, un dessinateur de talent. Alors d'ailleurs, je vous incite à aller voir le site Instagram de Mathieu qui s'appelle « La voiture de papa Arna ». On peut t'appeler « La voiture de papa tout court ». Donc finalement, si on va voir ton profil sur Instagram, que va-t-on découvrir ? Alors si on va sur Instagram, également sur Facebook, on va découvrir que l'automobile, c'est ma passion et l'art également. Et donc je propose mes services aux particuliers qui possèdent une voiture vintage ou moderne. Et je propose mes services pour dessiner ou peindre, donc sur toile, reproduire le modèle favori de la personne. Nous ferons d'ailleurs une autre vidéo qui dévoilera tous tes talents. Je vous montrerai quelques exemples des productions de Mathieu alias « La voiture de papa ». Et comme ça, si vous êtes intéressé pour faire représenter sur le type de support que vous souhaitez, avec le type de crayon, soit des crayons de couleur ou des… C'est du style au bille aussi, je crois que je fais aussi. D'accord. Feutre à alcool, crayon de couleur, ça c'est sur papier. Donc ce n'est pas dépendant du type de véhicule que tu vas mettre en valeur ? Non, la technique dépend du support. D'accord. Donc si on veut une réalisation, on va dire, peu volumineuse, qu'on peut mettre dans un cadre, ça peut plutôt être du dessin. Donc c'est à peu près quoi ? Du 30 par 40 par exemple ? Donc c'est format 3, après je m'adapte aux demandes, ça peut être aussi sur du format A4. J'ai fait aussi des tout petits formats 10 par 15. Donc c'est du format carte postale ? Oui, format 4 ou carte postale. Ça dépend évidemment aussi du budget. Un dessin sera forcément moins cher qu'une réalisation faite à la peinture sur toile. Parce qu'il y a évidemment plus de travail, plus de temps. Un dessin, c'est environ une vingtaine d'heures. Une peinture, c'est entre 50 et 100 heures de travail. Donc évidemment, selon les désirs de chacun, il y en a pour toutes les bourses, pour se faire plaisir. Et puis surtout, ce qui est très important pour moi, c'est de rendre l'art accessible. Que ce ne soit pas quelque chose qui soit réservé à une élite. Ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. D'accord. As-tu déjà représenté ta 207 ? Oui, ça m'est arrivé il y a... Je l'ai représenté il y a une bonne année à peu près. D'accord. Donc ça, tu te l'es fait pour toi ? Voilà, ça je l'ai fait pour moi. Et puis, le but, c'est aussi de se faire plaisir avant tout. Ok. Voilà. Donc si vous avez une envie comme ça de décoration pour chez vous, n'hésitez pas à aller voir le site de Mathieu, la voiture de papa Artcar. Bon alors, dis-moi Mathieu, qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter une 207cc ? Alors, ce qui m'a donné... Hormis frimés, les chevaux... Les chevaux vont rentrer, effectivement. Ce qui m'a donné envie d'acheter cette voiture, c'est... Je voulais une voiture plaisir. Une voiture plaisir et sans trop de prise de tête, qu'il soit sympa et en même temps économique. Oui. C'est quand même important. Donc, de quel moteur est-elle équipée ? Donc, elle est équipée d'un moteur... Attention ! C'est déjà bien ! C'est un HDI. C'est le HDI 112. Donc, le 1.6 HDI, très très connu chez PSA, qui est sorti sur des millions de véhicules. C'est bien ça. Peugeot comme Citroën. Tout à fait. Que j'ai eu également, pas sur une 207cc, mais que j'ai eu également, sur un Picasso et sur un 5008. Très bon moteur. C'est un moteur, voilà, polyvalent. Alors, évidemment, ça n'a pas le charme d'un THP, on va dire. Vu les problèmes du THP, je ne sais pas si on peut parler de charme. Mais bon, ça va. Moi, je suis encore assez préservé. Des soucis qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai que ce moteur, il a quand même... Le HDI a eu également sa série de soucis. Qui était dû notamment à un défaut de lubrification du turbo. Qui survenait avec, pareil, la crépine qui avait tendance à se boucher. Et pour ceux qui ne faisaient pas un entretien suffisamment régulier, avec des vidanges rapprochées. Et bien, ils pouvaient avoir quelquefois quelques petits soucis. Quelques surprises. Quelques surprises. Avec des casses de turbo assez fréquentes. Et du coup, des frais qui pouvaient aller chercher relativement... Des sommes relativement importantes. Voilà. Sinon, question conduite. Bonne tenue de route, je pense. Alors, bonne tenue de route. C'est un châssis Peugeot. Donc, c'est quand même réputé pour ça. Une référence, on va dire, dans le domaine. Une référence. Un point, on va dire, négatif, c'est tout de même son poids. Oui. Puisqu'on s'approche des 1400 kg. Ça ne se ressent pas trop. Ça grève un tout petit peu les performances. Voilà. Un tout petit peu. Mais sur le moteur diesel, comme on a du couple à bas régime, on va dire que c'est bien estompé. Moi, je trouve parfois, peut-être que le freinage peut manquer un petit peu de mordant. Sinon, ça reste une voiture qui est très agréable. Voilà. C'est une voiture qu'il faut conduire tranquille. Ce n'est pas une sportive. Ce n'est pas une sportive. Mais avec un châssis quand même relativement affûté. Voilà. qui permet de se faire plaisir tout en gardant une conduite sûre et efficace. Niveau rigidité, est-ce que tu ressens une différence entre voiture découverte et voiture toitée ? Je ressens une différence. Je ressens une différence. Alors, ça génère quelques petits bruits parasites. Sur la 206, c'est le cas. Sur la 205, c'est encore plus le cas. Oui. Sur la 308, je le ressens un petit peu. Mais ce n'est pas archi marqué. Tu sens quand même que la voiture, enfin le châssis est quand même un tout petit peu plus rigide. Mais la 207, je pense, c'était déjà très bien. Sur celle-ci, quand le toit est en place, on peut parfois, sur des routes déformées, entendre quelques bruits au niveau des points d'accroche, tu te vois, sur le haut du pare-brise. Mais globalement, les bruits parasites que je peux entendre se limitent à ça. J'ai essayé pas mal de 207 CC avant d'acheter celle-ci. Et elles avaient des bruits au niveau de la tablette à l'arrière. Celle-ci, j'ai de la chance, c'est pas le cas. Parce que quand on a ce bruit-là, c'est vraiment pénible. Oui. Je dirais vraiment que ça crache la troncance. Oui, parce que c'est des bruits qui sont permanents. Ça fait un espèce de petit tapotement qui n'est pas très agréable, effectivement. Voilà. Après, moi, je trouve aussi qu'on ressent une différence à la conduite lorsque le toit est en place et lorsqu'il est rétracté à l'arrière. Je ne sais pas si c'est un équilibre des masses plus favorable. Oui. Est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu es déjà passé sous ta voiture ? Je suis passé sous ma voiture, c'est-à-dire... Est-ce que tu as regardé les dessous de ta voiture ? Oui, j'ai déjà regardé les dessous de ma voiture. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des petites masselotes à l'arrière ? Sur tous les cabriolets, il y en a. Sur la 205, il n'y en a pas. Mais sur la C3, j'en ai. 308, j'en ai. 206, j'en ai. Alors, les masselotes, ce sont des petites... Tu as en fait que comme deux poids qui sont suspendus de chaque côté à l'arrière. En fait, c'est pour l'équilibre des masses. D'accord. Parce qu'en fonction du centrage, par exemple, du réservoir d'essence, il y a différentes choses. Ce qui fait que ta voiture n'aura pas strictement le même poids à droite qu'à gauche. D'accord. Donc, il rajoute ces espèces de masses qui permettent justement d'équilibrer un petit peu mieux les masses justement dans le véhicule et d'améliorer certainement la conduite et la tenue de route. D'accord. Tu regarderas... Eh bien, j'ai appris quelque chose. Voilà. Tu regarderas s'il y a des masselotes au niveau de l'arrière. On pourra même regarder juste après. Pas de souci. Avec plaisir. C'est un moteur que j'aimais bien. Fiable si tu l'entretiens correctement. Personnellement, je n'ai jamais eu de souci avec. Hormis, sûrement Picasso, mais il allait avoir 200 000 km. Et le joint d'injecteur. Ça, c'est un gros, gros classique. Est-ce que tu as déjà vérifié tes joints d'injecteur ? Est-ce qu'il y a des fuites ? Moi, personnellement, je n'ai pas vérifié. Après, je l'ai fait entretenir chez un petit agent Peugeot-Citroën qui veille au grain. J'ai envie de dire ça comme ça. Et dès que j'ai l'impression d'entendre un petit bruit, un petit quelque chose, je lui apporte la voiture. Et voilà, il fait les vérifications nécessaires. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de souci parti. Alors, quand tu commenceras éventuellement, j'espère que ça ne t'arrivera pas, mais quand tu commenceras à entendre un tout-tout-tout-tout-tout-tout à l'arrêt, c'est que tu as une partie de tes compressions qui ressortent en fait par les joints d'injecteur. D'accord. Donc ça, c'est mauvais signe. D'accord. Ça veut dire que tu as un gros problème de joint déjà. D'accord. Ces petites routes de Normandie, elles sillonnent quand même. Ah oui, il faut connaître et être prudent surtout. Qu'as-tu eu, Mathieu, comme véhicule avant la 207cc ? Si tu peux, nous... Une très longue liste. Et éventuellement, je te demanderai après quelles sont celles qui t'ont le plus marquées, celles que tu as le plus aimées, celles que tu as le plus détestées éventuellement, si ça t'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Ça m'est arrivé. Donc, j'ai eu pas mal de véhicules en 18 années de permis. À la base, je suis fan Peugeot. Donc, j'ai commencé avec une petite 206 XR Présence 1.1, 60 chevaux. Oui, c'est un petit TU 1M. Voilà. TU 1M, mais qui, ma foi, était très fiable et fonctionnait très bien. Donc, voiture que j'avais rachetée à ma maman et que j'aimais beaucoup. J'étais très attaché à cette voiture-là. Ensuite, tu as dû avoir envie de monter en gamme, sans doute ? Je suis monté en gamme, ça a suivi avec une première 207 3 portes qui était une premium pack. C'était la… Donc, déjà, un niveau d'équipement intéressant. Voilà. En 3 portes, avec le toit panoramique blanche. Elle avait le VTi 95 comme moteur. D'accord. Donc, c'était une 1,4 litre. C'était un 1,4 litre. Oui. C'était sympa à conduire. Moi, j'aimais beaucoup le bruit de ce moteur. Moteur qui n'a pas extrêmement bonne réputation non plus. Qui n'a pas bonne réputation. Qui est issu du fruit de la collaboration avec BMW également. Voilà. Ok. Mais, moi, je dois dire que je n'ai jamais eu de problème avec. On entend souvent parler de consommation d'huile excessive. Et… C'est un peu, effectivement, la plaie de ces moteurs. Ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais constaté de problème à ce niveau-là. Voilà. Donc, ça, c'était la deuxième voiture. Ensuite, j'ai fait une infidélité à Peugeot. Puisque je suis parti chez BMW. Ça peut arriver. Personne n'est pas fait. Pour ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal, quand même. C'était un peu un de mes objectifs. Tout comme aujourd'hui, de rouler avec un cabriolet. C'était un jour de pouvoir m'offrir une BMW. Une série 1 sans SD. Oui. Donc, 115 chevaux. Qui était plutôt agréable à conduire. Qui n'était pas le THP, par contre. Parce qu'elle est sortie avec le THP après. Oui, mais là, c'était une diesel. Oui, d'accord. OK. Voilà. Alors, voiture sympa à conduire. Par contre, j'ai eu tous les problèmes que j'espérais ne pas avoir sur une voiture premium. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, j'avais le chrome line sur les vitres qui s'est détaché, qui s'est envolé sur l'autoroute. D'accord. J'ai eu la... Alors, c'est quoi le chrome line ? C'est le chrome qui fait le tour... C'est la finition. La finition qui fait le tour des vitres. J'ai eu la serrure de coffre aussi, qui faisait un peu ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que même quand le coffre était fermé, j'avais un voyant au tableau de bord qui me disait que le coffre était ouvert. D'accord. Donc voilà, des problèmes un petit peu pénibles à régler. Mais tu n'as pas eu de problème mécanique grave. Ce sont des petites choses qui énervent, mais bon, qui peuvent arriver. Ce n'est pas pour défendre BMW, mais qui peuvent arriver finalement sur n'importe quel type de véhicules qui sont agaçants, effectivement. Mais ce n'était pas des choses graves. Oui, oui. Donc après la BMW, je suis reparti chez Peugeot. OK. Donc là, ça a été un peu la surprise, y compris pour le vendeur de chez Peugeot, puisque je lui ai ramené ma BMW. Et je me suis dit que je veux reprendre une 207. OK. Donc je suis reparti avec une 207 Allure, trois portes. Donc c'était ta deuxième 207 ? C'était ma deuxième 207. Toujours blanche, avec les jantes 17, les vitres surpintées, le béquet. Oui. Voilà. Tout ça, c'était au catalogue Peugeot. Je viens de préciser également. Ce n'était pas du tuning. Mais ça te permettait d'avoir une finition sympa, en fait ? Voilà, ça permettait d'avoir une finition très sympa, avec le toit panoramique, l'intérieur bimatière. Alors qu'est-ce que tu appelles l'intérieur bimatière ? Alors l'intérieur bimatière, c'est-à-dire que les renforts des sièges étaient dans, on va dire, un simili-cuir. Ce n'était pas vraiment du cuir. D'accord. Et le centre des sièges était en tissu et ça faisait une sorte de trame perforée. Ah oui, ok. Voilà, c'était plutôt sympa. D'accord. Et c'est une voiture que j'ai emmenée jusqu'à 145 000 kilomètres avant de lancer par là. C'est bien. C'est pas mal. Voilà. Et tu l'avais acheté neuve. Je l'avais acheté neuve. Donc sur 145 000 kilomètres, tu peux avoir quand même une petite idée de la fiabilité. Eh bien, très bonne fiabilité. Je n'ai fait que de l'entretien dessus. Voilà, donc c'est pas mal. Que les entretiens préconisés constructeurs et puis ensuite le renouvellement des consommateurs. Et celle-ci était équipée de quel moteur du coup ? Elle était équipée du HDI 92. Ah oui, d'accord. HDI 92. Donc là, effectivement, il n'y a pas de souci. Si tu respectes effectivement, moi je dis toujours, il faut, c'est pas bien, mais je dis toujours, il ne faut pas respecter les préconisations constructeurs. Moi, j'avance toujours les temps, en fait, je raccourcis les temps d'entretien. Je vis dans toujours à peu près 10 000. Ouais. Il y en a qui vont dire que c'est beaucoup, mais je pense que les moteurs vous disent merci, en fait, parce qu'il y a moins de bouts qui sont créés. Voilà, donc il y a moins d'encrassement du circuit, de lubrification. Et globalement, les moteurs, ils vieillissent quand même beaucoup mieux. Donc, voilà, alors il faut savoir aussi que c'était, mais c'est pendant une période, c'était la deuxième voiture du foyer. Ouais. Donc, ce qui veut dire que j'avais une autre voiture en parallèle. D'accord. J'ai eu trois Mégane, deux en DCI 130, une GT Line et une Bose. Donc, Bose qui avait l'équipement audio, comme son nom l'indique, comme Peugeot fait JBL, ce que j'ai sur la 206. Renault, ça a toujours été Bose. Voilà. Donc, il y a une troisième, donc la Mégane, la dernière date, en DCI 140. Je peux parler des voitures qui m'a le plus déçu ? Alors, parle-nous de la voiture qui t'a le plus déçu. La voiture qui m'a le plus déçu, c'est une Volkswagen. Oui. J'entendais beaucoup parler de Volkswagen, des qualités diverses. De la Dutch Qualitat. Voilà, exactement. Oui, en général, ce sont des voitures qui avaient quand même de bonnes, plutôt bonne réputation en termes de fiabilité, de solidité. Et donc, je me suis laissé séduire par, alors c'est peu commun, j'ai un grand chien et donc il me fallait de la place. Et j'ai acheté un Golf Sport Van qui était pourvu de la finition R-Line. Avec le moteur TSI, je crois que c'était 115 ou 125, je ne sais pas. Et là, franchement, j'ai été déçu. La voiture est bien finie, elle était bien finie avec des sièges en Alcantara. Enfin, bonne finition. Belle présentation. Mais très décevant à la conduite, finalement. Une voiture qui est vendue avec des barres stabilisatrices renforcées, etc. Donc, ça la rendait peut-être un peu ferme en termes d'amortissement, non ? Alors, justement, c'est un peu ce que, c'est un peu, je ne vais pas dire tout l'inverse, mais j'espérais quelque chose d'un petit peu plus rivé au sol et surtout qui ne tangue pas. Oui. Un peu. Et finalement, c'était une voiture qui prenait beaucoup de rouvilles. Ah oui. Et qui n'était pas très agréable, finalement, à conduire. D'accord. Je n'ai pas trop aimé. Donc, ce qui t'a le plus déçu, c'est la tenue de route, en fait. Oui. L'emportement routier, tenue de route. L'emportement routier. Et puis… Et au niveau moteur ? Également au niveau du moteur. Il était économique, ça, on ne peut pas dire. Mais je trouvais quand même qu'il manquait de pêche. Il fallait pas mal le cravacher, finalement, dans les tours pour avoir du répondant. J'ai ensuite fait l'acquisition d'un C4 Cactus. Alors, le C4 Cactus, c'est un peu tout bête comme histoire. Mes parents en ont acheté un. Je l'ai essayé. J'ai trouvé ça très convaincant. Étant passionné de voiture, de design, il faut avouer qu'elle a un design particulier. Après, on aime ou on n'aime pas. Oui, oui. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Mais elle doit être intéressante en termes d'habitabilité, je pense. Voilà, c'est plutôt vaste à l'intérieur. Et puis, ce qui a fini de me convaincre, c'est une fois sur l'autoroute, il y en a une qui m'a doublé. Qui était entièrement noire. Carrosserie et les jambes noires. Et donc, je me suis dit, j'achète la même. Donc, j'ai acheté ce véhicule en finition. C'était la finition Shine. Donc, c'était les dernières versions sorties qui n'avaient plus les fameux airbump sur les côtés. Oui, c'est-à-dire ces espèces de renforts un peu mous, qui fait que quand c'est percuté, ça ne va pas déformer l'élément de carrosserie. Ça protège la carrosserie. Elle avait aussi les fameuses suspensions à putée progressive, qui la rendaient plutôt agréable. Est-ce que c'est vraiment, je me suis plusieurs fois posé la question de savoir si c'était vraiment efficace ? Moi, je trouve que c'est plutôt efficace parce qu'on n'a plus cet effet de ce qui faisait la réputation de Citroën. On a pas mal au cœur. Ça pouvait être la réputation de certaines Citroën. C'est devenu un petit peu plus ferme. Et en même temps, on a quand même cette sensation un peu tapis-volant. À en voir la publicité, ça gomme vraiment toutes les irrégularités de la route. Ça gomme bien. Après, il y a des... Selon certaines circonstances... Il y a de la belle voiture ici. Oui, très belle voiture. Selon les circonstances, par exemple, si on descend d'une petite bordure en stationnement, il y a des bruits quand même de suspensions un peu étranges. D'accord. Voilà. Mais qui étaient normaux ou... A priori, qui étaient normaux parce que j'ai déjà lu ça plusieurs fois sur Internet ou dans des essais. Mais à part ça... Et est-ce que tu sais comment fonctionne ce fameux système de l'amortissement à butée progressif ? Tu sais comment c'est conçu ou pas ? Alors, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais que la tête de l'amortisseur vient et est logée dans un cylindre dans lequel il y a un liquide... D'accord. Qui amortit davantage que ne le ferait simplement... En fait, dans le cylindre, en bout de cylindre, il y a une membrane qui vient amortir les chocs. D'accord. Donc ça reste quand même relativement efficace. Oui. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt efficace. Et... Bon, c'était pareil, c'est pas une voiture sportive. Oui, voilà. Mais Mathieu, je te remercie... C'est moi qui te remercie. Pour cette... M'avoir permis comme ça de pouvoir faire une vidéo sur ta 207cc. J'espère que l'on sera amené à se revoir dans d'autres situations également, tournant également autour de l'automobile. Ça sera presque toi qui viendras essayer une de mes... Un de mes véhicules. Pour mon plaisir. Voilà. Et je te dis à très bientôt. Alors... Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.